Bonjour et bienvenue dans Ta Minute Européenne, le rendez-vous hebdomadaire de Diaspora Vaud pour démystifier le rôle des institutions européennes et le rôle de ces acteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires et ce sera sûrement l'objet d'un prochain épisode de Ta Minute Européenne. Donc cette semaine, on va parler des rôles et obligations des parlementaires européens. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les seuls représentants des citoyens européens dans tout le processus législatif européen. En cette qualité, ils sont incontournables dans la prise de décision européenne. Leur activité se divise en deux temps. D'abord l'activité législative. En commission parlementaire, ils vont amender, réfléchir sur des textes. Et en session plénière, ils vont débattre et voter les directives qui leur seront proposées par la Commission européenne. Les parlementaires ont aussi une activité politique, d'abord au sein de leur groupe politique, mais aussi sur leur territoire. Ils ont une représentation permanente sur leur territoire auprès de leurs électeurs et reviennent régulièrement, une fois par mois, sur leur territoire pour rendre compte de leur activité à tous leurs électeurs. Au-delà de leur rôle central dans le processus législatif européen, ils ont aussi un rôle de contrôle, d'abord du budget, du budget des institutions et du cadre financier pluriannuel, mais aussi contrôle des institutions, soit par la question qu'ils peuvent poser aux institutions auxquelles elles sont obligées de répondre, mais aussi par plusieurs outils et plusieurs organes comme la Cour de justice de l'Union européenne ou encore le médiateur de l'Union européenne. C'est la Commission européenne qui a le monopole de l'initiative législative européenne. Cela dit, le Parlement européen a une petite botte secrète qui s'appelle le Spitzenkandidaten. Le Spitzenkandidaten est la nomination de la tête de liste du parti vainqueur aux élections européennes. Cela veut dire qu'indirectement, c'est vous qui choisissez le président de la Commission européenne en votant pour le parti qui vous convient le mieux. C'est tout cette semaine pour Ta Minute européenne. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et pour plus de détails, rendez-vous sur le site internet de Diaspora Vote.